Bon Gauthier, c'est que du bonheur ce soir ? Ouais, cette victoire a fait énormément de bien. On continue notre série, on a ramené du monde au stade et on a gagné devant ce monde-là. Donc oui, tout va bien. Et puis vous enchaînez, c'est un onzième match de suite sans défaite, quatrième victoire de suite ici au stade Océane, un nouveau clean sheet. Vous consolidez votre statut de meilleure défense. Tous les signaux sont au vert actuellement. Tous les signaux sont au vert, oui, mais il faut rester concentré, il faut rester humble dans nos prochaines rencontres. Et c'est vrai que si on continue comme ça, ça va continuer à nous réussir. Mais ça passe par le travail à l'entraînement, ça passe par une solidarité qu'on a en ce moment incroyable. Et avec ça, on va pouvoir faire de bonnes choses. On sent que c'est à vous quand même de parler du classement. On est quand même au tiers du championnat. Vous êtes deuxième à un point. Et on sent quand même, quand je vous écoute, que vous êtes un petit peu sur la réserve pour ne pas fixer des objectifs. Mais forcément que le public et les observateurs vont se prendre au jeu. Comme vous dites, on n'est qu'à un tiers de la saison. Il en reste encore deux. Et c'est bien d'être placé, c'est bien d'être là, d'engranger de la confiance, d'engranger les victoires. Mais bon, il reste encore un long chemin à faire. Vous marquez ce soir ? On sait que pour l'instant, le HAC n'a pas un buteur qui survole le classement des buteurs. Mais voilà, il y a des défenseurs qui marquent, il y a des milieux qui marquent. C'est la confirmation un petit peu de la force collective de cette équipe, non ? C'est exactement ça. Ça prouve qu'on marche avec le collectif. Tout le monde peut inscrire un but. Tant mieux, parce que ça peut venir de n'importe où. Nabil a marqué ce soir, donc c'est très bien pour la suite aussi, pour sa confiance. Et ça prouve qu'on a un collectif qui marche bien et que ça peut arriver de n'importe où. On se dit qu'il va falloir attendre deux mois avant de vous revoir ici. Ça va être long quand même. Ça va être long. En plus, on a deux matchs importants et difficiles avec le derby à QRM et un gros match à Guingamp. Donc il va falloir bien finir avant cette trêve internationale. Donc, Gautier, je crois que vous avez fait votre première petite erreur depuis le début de la saison. Sans conséquence, mais… Ouais, j'ai eu chaud. Je manquais un peu de rire parce que j'ai loupé le match d'avant. Et sur les 15-20 dernières minutes, j'avais eu un petit vide. Mais Arthur m'a sauvé et les deux défenseurs derrière moi ont fait le taf aussi. Comme je l'ai dit, il faut rester concentré et ça part de moi aussi. C'était compliqué de jouer dans ces conditions avec toute la pluie. Vu d'en haut, on s'est dit… Moi, je me suis dit que la pelouse reste nickel. C'est un truc de fou. Mais peut-être qu'au niveau des organismes, ça a dû peser. Ouais. Et puis tous les efforts aussi… En deuxième mi-temps, ça s'est senti que tout le monde a eu un peu de… On bougeait moins, on faisait plus d'erreurs techniques, plus d'erreurs de choix. Ça joue, ça rend le joueur plus fluide parce que la pelouse est mouillée. Mais ça fait… Ça use les organismes de jouer sous une pluie comme ça. Après, on a gagné, donc tout vrai. Alors…